Luc Rottenberg et Grégory Lansner sont tous les deux radiologues à la Klingkartman, spécialisés en scénologie. Ils ont 20 minutes pour nous parler des actualités plus que des révolutions en matière d'imagerie, diagnostique et interventionnelle. Merci. Oui, on a 20 minutes pour laisser de la place aux questions pour vous parler. L'idée de ces 10 ans, c'était ça, c'était de voir un petit peu l'évolution. C'est quoi de neuf depuis 10 ans dans les différents domaines qui s'occupent de la scénologie, du cancer du sein en particulier ? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans en imagerie ? L'imagerie médicale, on est très proche de l'industrie, des nouveautés, du digital. Et c'est vrai qu'il y a eu des évolutions, presque des révolutions, mais notre métier est en évolution permanente. Donc c'est difficile de parler de révolution en imagerie. Encore que... Ah, c'est là qu'on change. Pardon. Je vais le faire. Voilà. Encore que, en imagerie, on a eu quand même quelques structures un peu révolutionnaires. Donc l'imagerie médicale enceinte, on se sert de plein d'outils. C'est ça qui est très intéressant dans nos métiers. On a un métier très varié qui va se servir de plein d'outils pour faire de l'imagerie, pour faire du diagnostic, pour faire de la radiologie interventionnelle. Donc la mammographie, tout le monde connaît. Donc il y a des évolutions, on va en parler tout de suite. Depuis 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses en mammographie. L'échographie, qui est presque son alter ego aujourd'hui, qui se sert d'ultrason et pas de rayon X. Et puis l'IRM, dont tout le monde entend parler. Certaines d'entre vous, beaucoup d'entre vous en ont passé aussi, qui s'ajoute à l'arsenal diagnostique et thérapeutique de notre métier. Et puis toute cette partie interventionnelle aujourd'hui, où on va se servir de l'imagerie pour aller non seulement faire des biopsies, des prélèvements, mais aujourd'hui de plus en plus traiter des pathologies. Alors Bénigne, dans une grande partie du monde aujourd'hui, la radiologie interventionnelle est très en complémentarité pour partir en concurrence avec la chirurgie. Et de plus en plus, dans des légions malignes ou des légions intermédiaires, où encore une fois, des techniques internationales vont prendre le pas sur des techniques un petit peu plus lourdes que sont les chirurgies ouvertes, etc. Et puis les grandes nouveautés dont tout le monde parle aujourd'hui, mais c'est pareil, c'est une évolution. Ce ne sera pas, je ne pense pas que ce soit une révolution, mais ça Grégory vous en parlera, qui est l'intelligence artificielle. qui aujourd'hui, rentre de plein pied dans notre vie de tous les jours, à la fois dans des aides techniques, mais aussi complètement presque un chamboulement presque philosophique, voire sociologique de notre métier, de voir comment va évoluer la médecine en général et le métier de radiologue en particulier. Et c'est vrai que si on n'y prend pas garde, certains nous prédisent déjà la disparition de la radiologie et des radiologues, non pas de la radiologie et des radiologues, mais ça on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Donc la MAMO depuis 10 ans, alors ce qui évolue, c'est qu'on est passé, que vous avez tous cet exemple de vos téléphones portables et de la photographie, on est passé de nos appareils photo argentiques avec les belles pellicules Kodak, on en parlait tout à l'heure, à des appareils totalement numériques. Et bien la mammographie c'est pareil, il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous faisiez des mammographies où il fallait aller développer des clichés argentiques pour avoir des photographies de vos seins, mesdames. Et aujourd'hui on fait de la mammographie numérique. Donc cette mammographie numérique, au-delà du côté pratique, plus facile à faire, plus facile à développer comme vos appareils photo aujourd'hui, non seulement c'est plus facile, mais c'est meilleur, c'est-à-dire qu'on a des meilleurs résultats, des images de bien meilleure qualité, et donc on parlait de dépistage, une aide au dépistage qui va être beaucoup plus pertinent et qui va marcher mieux que cette imagerie analogique ancienne, avec une qualité d'image. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en France, par exemple, 85% des radiologues français, des cabinets de radio français, sont équipés d'appareils numériques. Donc vous voyez que ce n'est pas 100% encore, parce qu'il y a encore des petites structures qui sont parfois éloignées en périphérie, en province, parce que c'est un investissement, il faut savoir aussi, d'acheter un appareil numérique, ce n'est pas le même prix qu'un appareil analogique. Donc les structures de radiologie, ça aussi, c'est nouveau, changent, sont obligées de grossir, et que le petit cabinet, entre guillemets, du coin de la rue ou au fin fond de la campagne, demain ne pourra plus exister, parce que les matériaux ne le permettent plus. Donc ça, c'est une grande évolution de ces dix dernières années, c'est le passage au numérique. Ce passage au numérique aussi nous permet des évolutions particulières, que sont l'apparition de la 3D, cette fameuse tomosynthèse, en fait, qui est une mammographie 3D, qui est une espèce de synthèse, comme si on vous faisait un scanner de vos seins, et de permettre de reconstruire en trois dimensions. Donc ça, c'est des choses qui sont apparues aussi assez récemment. Et on a la chance, Hartmann, depuis 2013, d'être équipé de ce type d'appareil en 3D. Donc ça, il y en a beaucoup moins, bien sûr, que des appareils numériques classiques. Et puis, une technique un peu particulière qui s'appelle l'angio-mammographie, qui est un mixte, à ce moment-là, de mammographie numérique et d'injection de produit de contraste, qui va ressembler un petit peu à l'IRM, sans faire de l'IRM. C'est des choses qui arrivent et qu'on vient d'installer aussi depuis deux semaines, parce que c'est tout nouveau, à la Kling-Kartmann. On possède aujourd'hui un appareil d'angio-mammographie. Et puis, toutes les aides au diagnostic qui vont nous aider, je rappelle les CAD, qui sont des aides au diagnostic automatisés, qui sont un petit début d'intelligence artificielle, mais qui vont évoluer de façon très importante. Donc tout ça, c'est ce qui est arrivé depuis dix ans. Donc l'atomosynthèse, c'est de la mammographie 3D. Excusez-moi pour la vieux pointe anglaise. Ça améliore encore, évidemment, la détection, ce qu'on appelle le screening, le dépistage, parce qu'évidemment, on va couper le sein en coupe millimétrique, et pas simplement sur une seule image 2D. Ça permet de mieux caractériser des lésions, parce qu'il faut pouvoir dire, quand on voit quelque chose, est-ce que c'est inquiétant, pas inquiétant, de pouvoir vous rassurer quand les choses ne sont pas inquiétantes. Et ça, c'est un des grands atouts de la mammographie 3D, de dédouaner des lésions ou des images qui pourraient nous paraître inquiétantes sur une image en deux dimensions, et on voit tout de suite en trois dimensions que parfois, ce sont simplement des superpositions d'images ou des images parfaitement anodines, en réalité, qui parfois nous inquiètent. Et puis, ça permet de localiser les lésions de façon plus importante. Voilà un exemple assez typique que je montre assez souvent, parce que sur une mammographie, vous voyez, voilà, une mammographie 3D, vous voyez passer des petites images, et à la fin, une toute petite image tellaire, en effet, qui passait totalement inaperçue sur une mammographie 2D, qu'on va voir comme le nez au milieu de la figure sur une 3D. Donc ça, ça amène encore de la technologie, et ça permet de voir des toutes petites lésions qu'on ne verrait pas sur une mammographie 2D. Justement, un insert à ce moment-là du topo, c'est qu'aucune technique au monde, aussi sophistiquée soit-elle, ne permet de voir 100% des lésions. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une mammographie qui est normale, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien. Ça veut dire qu'elle est normale dans la limite de ce qu'on sait voir avec cet examen. Et vous voyez, plus on avance en technique, et plus on va voir des choses nouvelles, donc peut-être que dans 10 ans, on aura des techniques encore beaucoup plus sophistiquées qui verront des choses qu'on n'est pas capable de voir aujourd'hui. Et ça, c'est pareil pour la tomosynthèse, c'est pareil pour l'échographie, pour l'IRM, exactement pareil. Rien ne sait voir tout tout seul. C'est pour ça que notre métier, c'est de savoir additionner les différentes techniques pour essayer d'aller au plus près possible de la vérité. Donc, le dépistage en tomosynthèse, ce n'est pas pour demain, mais on sait que ce serait bien. On sait que ce serait bien. Mais comme il n'y a pas assez de machines, pas assez d'appareils encore, que la diffusion en France n'est pas assez étendue, la tomosynthèse va probablement se développer dans le cadre du dépistage national, mais ça va prendre un petit moment. Il y a une grande étude internationale qui est en train de se faire à ce propos, avec des résultats qu'on n'attend pas avant 2025, parce que ça nécessite de très grandes cohortes de patients, et ça, ça prend toujours du temps. Donc, l'angiobammographie dont je vous ai parlé, ce mélange d'injections de produits de contraste, diodes, comme au scanner, et de mammographie, qui nous permet de faire ce qu'on appelle de l'imagerie spectrale, c'est-à-dire qu'on va soustraire une image mammographique classique à une image haute énergie à laquelle on va additionner une injection de produits de contraste, et en fait, on obtient une image, on va effacer tout, on va être effacé à l'intérieur du sein, sauf ce qui va prendre le contraste, et on sait que dans un sens, ce qui prend le contraste peut être une cible, parfois bénigne, mais parfois inquiétante, en tout cas, ça va nous donner une cible particulière qu'on saura, et en plus caractériser, de savoir s'il faut biopsier, pas biopsier. Mais quand on n'a absolument rien comme ça, dans une angiobammographie spectrale, on sait que tout va à peu près bien, un peu comme à l'IRM, puisque ça se ressemble beaucoup en termes de résultats. Donc, l'angiomamo, ça permet d'avoir des résultats à peu près identiques à l'IRM, pas tous, ça permet surtout de faire ce type d'examen à des patients auxquels on ne peut pas faire d'IRM, des gens qui portent des pacemakers ou qui sont très claustrophobes, qu'on ne peut pas passer dans une machine IRM, en angiobammographie, on peut le faire sans aucun problème, et c'est une réponse à un souci qu'on se posait depuis longtemps. C'est un examen qui est rapide, qui se passe comme une mammographie, la seule différence, c'est l'injection de prolifiant drast, comme au scanner, et ça permet d'additionner encore un nouvel outil à notre panel. Donc voilà ce que je vous montrais tout à l'heure, vous voyez que là, pareil, mammo normal, on injecte, on efface tout, et vous voyez qu'ici, on a une petite prise de contraste qui est absolument impossible à voir sur une mammographie standard au milieu de la glande normale, et ça, c'est tout l'apport de l'angiomammographie. On voit qu'il n'y a absolument rien de l'autre côté, donc on sait qu'il y a une cible et une seule qu'on va probablement retrouver assez facilement en échographie parce qu'on sait exactement où elle est placée. Donc en écho, ça va nous permettre de la retrouver, d'aller la biopsier, de faire le diagnostic. Donc c'est un examen relativement simple. Donc voilà par exemple une lésion qui est beaucoup plus étendue. Vous voyez tout ce qui est en blanc, c'est-à-dire tout ce qui prend le contraste en fait. Voilà, on se retrouve devant une lésion qu'on appelle multifocale. Tout à l'heure, on avait une petite tumeur isolée dans un sein, et là, vous avez plusieurs lésions, et on sait que la prise en charge, que le traitement, que les biopsies, que tout ce qui va se passer derrière, dès ce moment-là, n'aura rien à voir avec le traitement de la petite lésion que vous avez vue tout à l'heure, et ça en moins de 5 minutes. On parlait du dépistage tout à l'heure. Dépistage, donc où est-ce qu'on en est après 10 ans ? Alors on en est après 10 ans, en effet, comme vous l'avez dit, Madame la députée, on sait que le dépistage fonctionne. Ça marche, ça sauve des vies. Mais le dépistage est très controversé. Donc en France, vous savez qu'on a un dépistage national organisé pour les femmes, qui ne sont pas de patientes, pour des femmes qui ne sont pas balades, entre 50 et 74 ans, une mammographie tous les 2 ans. Donc ça, c'est assez réglé, etc. Donc on sait que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de polémiques des sujets dans la presse, etc. Nom à mot, c'est dangereux. Surdiagnostique, on en voit trop, etc. C'est vrai. Et ça nous fait poser nous-mêmes des questions. Comment on peut faire mieux que ce dépistage qui est assez standardisé pour tout le monde ? Dans le monde entier, on entend, les médecins écoutent, on en parle beaucoup dans nos congrès, on en parle beaucoup dans nos réunions de concertation. Donc c'est vrai qu'il y a du surdiagnostique, c'est vrai qu'il y a un peu de surtraitement aussi, mais ça nous permet quand même de sauver beaucoup de vies. Et l'idée aujourd'hui, faire mieux dans le monde entier, aujourd'hui, on réfléchit à des programmes de dépistage personnalisés, c'est-à-dire qui vont être ciblés en fonction du risque de chaque patient. Donc de son risque génétique, de son risque familial, de son risque d'histoire de vie, de la population, etc. Donc c'est l'évaluation du risque. Il y a une grande étude européenne qui s'appelle MyPEPS, My Personal Breast Screening, qui est un grand essai international, à laquelle nous participons, c'est pour ça aussi que je vous en parle. Et la France est très impliquée dans cette étude, puisqu'elle est pilotée par Gustave Roussy et par Suzette de la Loge, que certains d'entre nous connaissons bien. Donc il y a une mobilisation nationale, ça vient de démarrer maintenant. Donc on se propose d'inclure 85 000 patientes dans plein de pays européens, y compris si les Etats-Unis s'y sont associés. Donc vous voyez que la France va participer pour à peu près 20 000 patientes qui vont être recrutées. Donc pour celles qui viennent à Hartmann et se faire dépister chez nous, elles seront les bienvenues à entrer dans cette étude, qui sera une étude très intéressante et qui va pouvoir quand même avancer un petit peu. L'idée, c'est de pouvoir encore une fois voir peut-être un petit peu plus souvent les patients à risque et de voir surtout beaucoup moins souvent des gens qui seront moins à risque. Donc ça ne sera pas forcément une mameau tous les deux ans pour tout le monde. On va essayer de strier et de serrer les problèmes avec des résultats attendus justement d'une non-infériorité par rapport au dépistage classique. J'en regarde le end point, c'est-à-dire que le premier résultat attendu c'est qu'en fait ce dépistage personnalisé soit meilleur que le dépistage standardisé et ça pour tous les pays européens. Donc l'idée, c'est que vous voyez que le dépistage en 2017, c'était moins de 50% de la population qui vient. Donc ça a un petit peu baissé. Et donc c'est de ramener les gens. Voilà, donc vous pouvez y participer. L'écho, il n'y a pas grand-chose en dehors que les appareils sont de bien meilleure qualité. On voit de mieux en mieux. C'est une aide au diagnostic important. On fait de l'élastographie, c'est-à-dire qu'on va calculer la dureté des lésions. Ça permet de mieux caractériser. On fait de l'écho 3D aussi aujourd'hui. Mais c'est vrai que, voilà, l'IRM, on va passer vite parce que c'est des choses dont on parle presque chaque année. Les indications se développent un petit peu. Les appareils sont de mieux en mieux. Il n'y a pas de révolution en IRM. Il y a des évolutions, notamment dans le suivi des traitements. On fait beaucoup de chimiothérapie avant chirurgie aujourd'hui, qu'on appelle des chimiothérapies néoadjuvantes. Et c'est vrai que l'IRM est un des modes de suivi. Voilà. Et je passe la parole à Grégory pour la suite. Je sais, je sais, mais j'ai l'habitude. Alors, je vais essayer d'accélérer du coup. On va... Il y a moins de diapositives. On va parler donc... Là où on a aussi fait beaucoup de progrès, c'est sur la scénologie interventionnelle. C'est-à-dire que maintenant, depuis 10 ans, il n'y a plus de... Plus personne n'est opéré sans avoir eu un prélèvement avant. C'est très important parce que ça permet vraiment pour le chirurgien, c'est une vraie aide pour le chirurgien de savoir exactement ce qu'il va opérer. Est-ce qu'il opère quelque chose de bénin ? Est-ce qu'il opère quelque chose de malin ? Et de plus en plus, on collabore avec les chirurgiens pour enlever de manière non chirurgicale, en radiologie interventionnelle, justement, des petites lésions qui seraient bénignes, pour lesquelles on a l'information que c'est bénin. et ça évite une anesthésie, les opérations, l'hématome, on l'a quand même parce que c'est quand même une petite intervention, mais c'est quand même beaucoup plus léger. La patiente arrive dans le cabinet de radiologie, on fait les prélèvements, on enlève l'ensemble de la lésion et elle rentre chez elle tout de suite après. Il se passe une heure ou deux dans le centre. Donc, c'est des techniques... Avant, il y a 10 ans, il y avait de nombreuses images pour lesquelles on était obligé de faire une biopsie chirurgicale. Par exemple, les micro-calcifications qu'on voyait en mammographie. Maintenant, on n'a plus besoin de les envoyer au bloc opératoire, ces patientes-là. On peut faire, nous, des prélèvements qu'on fait justement avec les développements des techniques d'imagerie. On arrive même à les faire sous différentes techniques. C'est à nous, c'est notre métier de radiologue de vous proposer la meilleure façon de faire ce prélèvement, que ce soit sous échographie, sous mammographie, sous IRM. ça sera à nous parce que c'est notre expertise de savoir exactement comment on va vous faire au mieux le prélèvement. Mais on évite maintenant tout ce qui est biopsie chirurgicale. On n'a plus besoin quand on va au bloc opératoire. C'est pour enlever quelque chose pour lequel on ne peut pas faire autrement et on n'a pas de possibilité de l'enlever différemment que chirurgicalement. Donc vraiment important pour nous avec l'ensemble de ces prélèvements d'avoir une bonne concordance et de savoir ce qui est bénin, ce qui est malin et comment on va l'enlever au mieux. Toutes les semaines, on a des discussions tous ensemble avec toute l'équipe d'Artman pour savoir comment il faut qu'on traite les patientes en fonction de tel type de lésion bénin, malin, les différents types de cancers. Comment on va les traiter ? Est-ce qu'il faut faire d'abord une chimiothérapie, d'abord une chirurgie ? Enfin, on a des discussions animées toutes les semaines. On se met d'accord ensemble lors de nos concertations en réunion pluridisciplinaire. Les lundis matins à 7h30, c'est un petit moment sympa pour démarrer la semaine. Et puis, pardon ? C'est un peu tard, mais ça nous permet de nous réveiller. Donc vraiment, ce qui change, des escalades thérapeutiques, on n'opère pas tout le monde, on n'opère mieux, on fait vraiment un bilan complet et diagnostique avant de prendre une décision thérapeutique. Et on va plus loin, nous, avec nos techniques de radiologie, dans le diagnostic. Également, maintenant, dans le cadre des traitements, des choses qu'on va développer, qui sont en cours dans certains centres de recherche et des gros centres hospitaliers, et qu'on va essayer de mettre en place dans les années à venir sur la clinique et sur le centre Hartmann, c'est des techniques de destruction percutanée, avec différentes techniques, des techniques chaudes, des techniques froides, de cryothérapie, de laser, plein de choses. Et c'est à nous, comme je vous dis, c'est notre métier, notre expertise, de vous proposer la meilleure des solutions, la meilleure des traitements, en accord, évidemment, avec les oncologues, les radiothérapeutes, les chirurgiens, pour savoir comment on doit vous traiter ces lésions. peut-être que dans quelques années, il y a certains petits cancers qu'on n'aura plus besoin d'opérer, qu'on pourra traiter comme ça par ces techniques non chirurgicales et du coup, en anesthésie locale, plus légère, plus simple. L'intelligence artificielle, grand sujet, qui fait peur, mais il ne faut pas avoir peur du progrès. Comme vous l'a dit Luc, pendant des années, les choses avancent, les techniques avancent, c'est notre métier de nous adapter et de prendre les nouvelles techniques. Quand elles arrivent, on ne va pas être remplacé par la machine. On va continuer à garder ce rapport humain, cette relation, parce que ça, c'est vraiment important pour nous, la relation médecin-patient. Mais ça va être pour nous des outils. Donc, on a mis également en place à Hartmann cet outil d'intelligence artificielle de dépistage mammographique où, en fait, la machine va nous dire quand on fait la mammographie, non suspect-confiant, ça veut dire que pour la machine, elle apprend au fur et à mesure. Une machine, c'est comme un étudiant qui apprend, sauf qu'elle peut apprendre presque plus vite qu'un étudiant et avec des grosses quantités d'informations. Ils pourront nous dire écoutez, voilà, pour nous, on n'a rien trouvé d'inquiétant, donc vous pouvez être tranquille. Il n'y a rien sur nous sur la mammographie. Suspect-confiant, c'est certain que pour nous, cette image, elle est cancéreuse. Ou en tout cas, il faut vraiment aller voir ce que c'est parce qu'elle est vraiment très inquiétante. Et puis, il y aura toute la partie du milieu. Voilà. qui va dire, attention, là, on n'est pas très sûr. Il faut qu'il y ait un radiologue vraiment qui regarde parce qu'il y a quelque chose pour nous. On pense qu'il y a une image qui n'est pas normale, mais on ne peut pas vous dire si elle est rassurante ou si elle est inquiétante. Donc, actuellement, on est plutôt sur la partie haute avec une petite partie où on nous affirme qu'il n'y a rien du tout sur la mammographie, une petite partie où on nous affirme qu'il y a quelque chose qui est vraiment suspect et pour lequel il faut vraiment agir et une grosse partie pour laquelle on doit agir, on doit regarder, on doit pousser les investigations et dans quelques années, l'idée, c'est de réduire au maximum cette partie d'incertitude et c'est là-dessus que le radiologue va vraiment avoir besoin d'une expertise importante pour ça. un exemple de mise en place de ces outils d'intelligence artificielle, une mammographie considérée comme normale par un radiologue expert, rien n'inquiétant sur la mammographie, on prend l'image deux ans plus tard, la même mammographie, la patiente, deux ans plus tard, et il y a ce petit cancer qui est découvert. D'accord ? La machine, évidemment, maintenant la trouve et on s'est entre guillemets amusé, on a mis la première mammographie avec l'outil d'intelligence artificielle pour voir s'il retrouvait et il retrouve une petite image deux ans avant qui pour nous était passée inaperçue et franchement, même a posteriori, quand on regarde la mammographie comme ça, on se dit il n'y avait pas grand-chose, quand on sait qu'il y a un cancer, on reprend sur la mammographie, on dit effectivement, on le voyait, mais spontanément, même si on le reprenne aujourd'hui sans savoir qu'il y avait un cancer derrière, on ne l'aurait peut-être pas diagnostiqué. La machine, elle le trouve, donc elle apprend. Elle apprend beaucoup et plus elle a d'informations, plus elle apprend. Donc, c'est là-dessus que c'est vraiment les machines vont pouvoir nous aider à être meilleures, à être plus forts, à détecter des choses plus petites, plus tôt. Alors après, toute la question du surdiagnostic, on ne va pas rentrer dans cette polémique mais pour l'instant, nous on est des scientifiques quand on voit des images anormales et des cellules cancéreuses, on les traite pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments qui permettent d'aller plus loin. Mais voilà, l'idée, c'est de traiter plus tôt, de réduire le nombre d'examens parfois inutiles et puis surtout d'augmenter le taux de participation au dépistage puisqu'on sait que si la machine nous aide et qu'on est meilleur sur le diagnostic, peut-être que les patients vont mieux venir se dépister. Avant, le radiologue, c'était quelqu'un qui était vraiment à lire les mammographies en permanence avec des débits, avec la fatigue visuelle, la fatigue de la journée comme tout le monde. On reste des humains et peut-être que le radiologue de demain, ça sera un peu comme dans un cockpit d'avion, quelqu'un qui va un peu gérer des machines tout en gardant cette relation avec les patients. Ça va nous permettre justement de pouvoir passer plus de temps avec les patients, de faire plus d'interventionnels, plus être actifs et moins dans le diagnostic dépistage pur et dur de regarder que des images, que des images, que des images. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir favoriser la relation avec les patients. Donc, en conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop trop long sur cette deuxième partie. 30 secondes, c'est juste bien. Donc, il y a encore beaucoup de contraintes à l'IA, l'intelligence artificielle. c'est important pour nous de participer avec ces constructeurs, ces start-up un peu parce que ça reste des start-up qui vont développer. On leur fournit des images anonymisées et la machine progresse, elle apprend, elle se développe et pour nous, ça va vraiment nous aider à être meilleur, à être plus fort et à libérer du temps pour passer plus de temps avec les patients. Ça, c'est vraiment un message fort. L'IA, c'est quelque chose qui va nous permettre de passer plus de temps avec les patients, améliorer leur performance et gagner du temps. Ça améliore aussi la qualité d'image. Enfin, il y a plein d'éléments dans l'intelligence artificielle. Ce n'est pas que du diagnostic, c'est vraiment aussi dans la prise en charge et la réalisation des images. Dernière conclusion, l'IA, donc, nouvel outil. Ah, tiens. C'est dommage. Ah oui, ça coupe. C'est dommage. Ah, voilà. Ce qui est important, les 5 C. C'est Luc qui a trouvé ce truc. Compassion, compréhension, créativité, esprit critique et surtout, bonne conscience professionnelle. Parce que ça reste une machine et qu'il faut savoir dire, attention, je ne suis pas forcément d'accord, on reste maître de l'outil, on ne subit pas la machine. C'est vraiment une aide pour nous, pour la machine. Donc, ça ne remplacera pas les mains. et une expression qui est chère à Éric Charles-Antoine, ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est une intelligence augmentée. Merci. Merci beaucoup. Nous allons vous passer la parole maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur ces dernières avancées en radiologie ? Donc, des questions à poser à nos deux radiologues. Oui, madame. Bonjour. J'avais juste une petite question que vous parliez dans geomammographie. À terme, ça va remplacer l'IRM ou ça se complète ? Oui, ça se complète. Il n'y a rien qui ne remplace rien aujourd'hui. Donc, ça ne peut pas remplacer l'IRM. C'est juste un outil complémentaire. Ça peut donner certaines images qui vont être comparables à l'IRM dans certains cas et ça ne va pas remplacer l'IRM. Ça va être un outil supplémentaire. Aujourd'hui, on s'en sert ce qu'on appelle dans des cas qui sont compliqués, justement, ce qu'on appelle les impasses diagnostiques parce que le problème de l'IRM, c'est que parfois, elle est trop sensible. C'est-à-dire qu'on voit trop d'images en IRM. Quand on injecte le gadolinium, il y a parfois des choses qui vont s'allumer et qui nous posent problème parce que c'est très sensible et pas assez spécifique, l'IRM. L'angiomammographie, c'est à l'inverse. Elle est un petit peu moins sensible, donc ça va moins s'allumer. Mais quand ça s'allume, c'est plus spécifique. Il y a deux choses pour lesquelles, enfin, encore une chose pour lesquelles ça ne remplacera pas l'IRM, c'est le dépistage chez les jeunes femmes à risque. Vous savez que dans les patientes mutées, il y a des familles à risque de cancer qui ont des mutations, BRC1, BRCA2, pour lesquelles on va commencer le dépistage très tôt chez les jeunes filles de la famille, autour de 25-30 ans. Et là, il n'est pas question de faire de l'angiomographie parce que ça reste des rayons X et on sait que les rayons X sont dangereux. Pour les jeunes femmes qui vont être amenées à avoir des mammographies toute leur vie, on va préférer l'IRM pour ces patientes-là puisqu'il n'y a pas de rayon. Et donc, l'angiomographie est pour l'instant déconseillée et même contre-indiquée dans le dépistage des familles à risque. A l'inverse, on l'a dit tout à l'heure, pacemaker, totalement contre-indiqué en IRM, on va pouvoir faire une imagerie de contraste grâce à l'angio. Et pour les gens qui sont extrêmement claustrophobes ou pour plein d'autres problèmes qui vont contre-indiquer l'IRM, ça reste une bonne solution. Et souvent, elles se complètent en réalité. Ça ne va pas remplacer, ça va compléter. Mais c'est vrai, il faut trouver la bonne place comme des nouvelles techniques doivent trouver leur place. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame. Petite question, un complément de celle qui vient d'être posée. J'ai bien compris qu'on parlait de l'angiomographie, mais est-ce qu'aujourd'hui on la pratique sur d'autres organes ? Je ne sais pas, les foies, les pancréas, je ne sais rien. C'est de la mammographie, donc typiquement l'angiomammographie c'est pour les seins uniquement. C'est ce que j'ai dit au début. L'équivalent pour le foie, c'est le scanner tout simplement. Parce qu'en scanner, on a une imagerie de contraste sur lesquelles on fait déjà de l'imagerie spectrale. Alors là, on n'a pas parlé des scanners, mais en scanner, on a aussi de l'imagerie de soustraction. Donc on va pouvoir faire à peu près les mêmes types d'imagerie, mais avec la technique du scanner pour les autres organes, qui correspond à peu près à ce qu'on fait pour les seins. D'accord, donc ça correspondrait donc au scanner avec différents tentes interdits. Voilà, un petit peu comme ça. Ok, très bien, merci. Autre question ? Oui ? Madame Boulanger, il y a un micro peut-être au premier rang ? Si vous pouvez parler un petit peu fort. On a des appareils qui ont été performants sur des diagnostics ou peut-être pas des diagnostics, mais aujourd'hui, l'Inca, nos pouvoirs publics, disent que toute la technologie qu'on a aujourd'hui et qui montre des toutes petites lésions, des toutes petites choses, qu'on n'opérait pas avant, qu'on n'opérait pas avant puisqu'on ne les voyait pas, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à les opérer, ces petites choses, ou pas ? Puisqu'en fait, nos gouvernants ne sont pas tout à fait d'accord sur la chose. Oui, c'est ce qu'on expliquait, c'est justement que la radiologie interventionnelle permet maintenant d'enlever ces lésions, d'enlever ces images et en fonction du résultat histologique, ce qui seul fait foi pour dire que c'est un cancer, c'en est pas, ou c'est une image à risque, enfin c'est une lésion à risque de cancer, parce qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Quand on nous dit que c'est typiquement bénin et que nous, nous avons tout enlevé en radiologie interventionnelle, le problème est réglé, quand on nous dit que c'est typiquement un cancer et que c'est typiquement malin, entre guillemets aussi, le problème est réglé, c'est-à-dire on sait ce qu'on doit faire après, à nous de discuter entre nous pour savoir quel type de chirurgie, quel type de chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie ou autre traitement on doit faire. Peut-être maintenant les futurs traitements aussi d'ablation percutanée, thermoablation, laser, autre, ça va être établi dans les années à venir et après il y a les lésions transitoires, c'est-à-dire qui sont entre le bénin et le malin, potentiellement malignes, où on va décider, et c'est là qu'on a les plus grandes discussions entre nous, savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on les traite, est-ce qu'il faut les enlever, je peux juste apporter un petit bémol dans votre réponse à votre question madame Boulanger, donc le surdiagnostic sur traitement, donc on fait une mammographie peut-être inutile, on dépiste une petite image, on fait une biopsie, on trouve une petite tumeur, est-ce que vous croyez qu'un des membres de l'Inca dont sa femme ou quelqu'un de sa famille aurait une petite tumeur de 5 mm, la garderait dans son sein et ne la ferait pas traiter ? Donc en l'état actuel des connaissances, on a un petit cancer du sein, on le traite. Peut-être qu'un jour on aura les moyens de savoir que ce cancer est latent et qu'on peut le laisser en place mais pour l'instant on n'a pas le moyen d'avoir cette réponse-là. Donc en l'état actuel, attention au message qu'on passe, tout cancer diagnostiqué doit être traité à part si le patient présente une pathologie telle qu'il n'est pas traitable pour des raisons d'âge ou de sévérité de pathologie médicale mais ce n'est pas le cas dans le cancer du sein. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, vous êtes amené à faire des diagnostics et des traitements en radiologie. C'est-à-dire que vous avez des petites lésions qui sont suspectes mais pas typiquement cancéreuses. Vous faites une chirurgie radiologique d'exérès pour simplifier les choses et on tombe sur un diagnostic de cancer. Alors peut-être que le chirurgien n'aura pas à intervenir après même s'il n'y a pas eu de geste ganglionnaire fait mais ça c'est une autre discussion. Mais il faut quand même rappeler à l'assistance des patientes qui sont ici qu'en 2019 le traitement du cancer du sein c'est la chirurgie plus les traitements complémentaires que sont éventuellement la chimiothérapie et la radiothérapie. La radiologie interventionnelle n'est pas encore le traitement du cancer du sein. Bien sûr et d'ailleurs on explique aux patientes en général justement quand on pratique ce geste avant de l'effectuer on leur explique que si on tombe sur un cancer et même si on a tout enlevé nous radiologiquement on n'a plus d'image radiologique il y aura quand même un geste chirurgical à faire derrière carcinologique non non justement j'explique on le dit justement aux patientes à l'avance avant de pratiquer ce geste pour bien qu'elles soient au courant que derrière même si on a tout enlevé radiologiquement il y aura quand même un geste chirurgical pour de nettoyer enfin de carcinologique Je trouve pour répondre clairement à votre question Mme Boulanger que c'est un réflexe assez français de s'auto-critiquer de s'auto-remettre en question surtout quand on fait quelque chose de bien mais quand on vieillit moi comme nous tous on a le souvenir de quand on était jeune moi quand j'ai commencé la cancérologie il y avait quand même un gros paquet de malades qui arrivaient en auto-diagnostique c'est à dire c'est elle qui s'était sentie une boule ça dépistait pas beaucoup ok résultat une femme sur deux guéries une femme sur deux guéries donc comme on a quand même plus de 50 000 cancers par en France on voit ce que ça donnerait on est aujourd'hui de façon claire dans les campagnes de dépistage à 90% de guérison alors peut-être on en surtraite quelques-unes je vais vous dire le fond de ma pensée je m'en tape je n'ai aucun état là non mais je pense comme il a été dit le dépistage aujourd'hui on est en dessous de 50% donc il y a danger parce que quand on est dans un truc comme ça qu'est-ce qui se passe il y a un phénomène d'usure au bout d'un moment ouais dépistage alors il y en a un qui dit que choisir oh non sur traitement c'est pas bien ok on baisse en dessous de 50% donc il y a encore beaucoup de travail à faire il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est vrai qu'il y a 12 000 morts par an c'est vrai que ça fait une femme toutes les heures je vous rappelle 12 000 morts par an ça fait une femme toutes les heures dans notre pays quand même donc on peut pas et c'est pareil dans le sida c'est pareil dans d'autres choses au bout d'un moment les français la vaccination le sida bon c'est lassant c'est pas drôle c'est pas sympa on va faire autre chose on va dire que c'est pas bien on va dire que c'est pas bien on va revenir en arrière donc la vérité elle est dans ce que vous disiez c'est à dire essayer de mieux serrer on le sait déjà nous en tant que thérapeute pour ne pas faire le traitement complémentaire à celles qui n'ont pas besoin les femmes âgées pas leur faire des rayons les multiples formes on fait pas de chimiothérapie ou autre mais ne revenons pas en arrière je vous en supplie ne revenons pas en arrière il faut continuer à tenir toujours le même discours que dépistage sous quand même beaucoup de vie et peut-être qu'on en traite trop c'est le prix à payer je trouve que ça pour moi ça vaut la peine voilà c'est mon avis juste pour le dernier mot après je pense qu'on va passer à la suite merci Jean-Michel Van Etzel pour ces paroles de bon sens on prend juste une dernière question qui est au fond de la salle une dame qui levait la main et on va changer de sujet je voulais simplement poser une question dans le cadre de contrôle on a souvent une batterie d'examens l'IRM l'AMAMO l'ECO et le PET scan y a-t-il un ordre pour faire tous ces examens pour éviter que certains ne sont pas doublés voilà ils ne sont pas doublés parce qu'ils sont complémentaires en fait donc on ne va pas faire tout à tout le monde donc ça c'est aussi voilà en fonction du type de bien sûr c'est un suivi personnalisé donc si on vous propose tout ça c'est que la pathologie que vous aviez au départ le nécessite donc il n'y a pas besoin de tout pour tout le monde on ne fait pas d'IRM à tout le monde enfin on est passé très vite mais il y a des indications très précises de l'IRM donc certaines patientes avec certains types de tumeurs ou certains profils historiques ou génétiques vont devoir bénéficier il y a un examen en suivi après cancer du sein qui est reconnu standardisé dans toutes les concertations internationales c'est la mammographie tous les ans toute sa vie additionnée à une échographie quand les seins sont trop denses ou en suivi de cancer en général on le fait donc la mammoéchographie pour un suivi de cancer du sein c'est le seul examen que vous allez retrouver de façon linéaire chez tout le monde tous les autres en fait vont être additionnés ou ajoutés en fonction du profil de chacun donc si certains d'entre vous passent leur mammo écho et IRM c'est que vous avez une légion qui nécessite de faire l'IRM parce qu'on sait que dans certains cas certaines légions ne seront pas vues ni en mammo ni en écho et que l'IRM est absolument nécessaire mais c'est pas pour tout le monde le PET scan de la même manière en fonction du type de profil de lésion que vous aviez c'est l'évaluation du risque quel est le risque qu'on puisse avoir une récidive ou une métastase à distance etc. en fonction du temps donc nous on travaille avec des statistiques vous n'êtes pas une statistique vous êtes des personnes en face de vous mais nous on est obligé de raisonner sur des statistiques et des grandes échelles d'évaluation du risque et chaque profil de risque en face en fait on a une conduite à tenir qui d'ailleurs peut être changée ou redécidée dans ces fameuses réunions de concertation pluridisciplinaire elles sont discutées en permanence ça évolue aussi dans le temps nos sociétés internationales sont là pour ça on a des guidelines on a des recommandations internationales qu'on suit donc on a tous la chance de faire partie dans chacun de nos métiers des entités internationales qui gèrent ces guidelines puisqu'on y est très impliqué mais donc voilà c'est des sur-mesures pour chacun et pas pour tout le monde merci docteur Luc Rottenberg merci docteur Grégory Lexner pour toutes ces explications pour toutes ces explications pour toutes ces explications